Cette photo-là, c'est une vue de la cordillère blanche, pris de la cordillère noire. Un guyant courtois au sommet de sa passion. Avec 24 ascensions à son actif, Jacques Drapery a parcouru l'Équateur, la Bolivie, le Pérou et l'Argentine entre 5000 et 7000 mètres d'altitude. De quoi avoir les yeux dans le ciel des Andes d'après le titre de son livre. Tous les soirs, après chaque ascension, j'écrivais toujours ce que je faisais un compte-rendu de ma journée. Et puis après la concagua, je me suis dit tiens, je vais relire mes petites notes. Et puis je me suis dit tiens, je pourrais laisser une petite trace pour ma famille. Donc j'ai commencé à écrire un livre. Paru en décembre 2015, l'ouvrage retrace les expéditions américaines de l'alpiniste entre 2006 et 2013 en partageant son expérience. Comment on s'y préparait ? Comment on s'acclimate ? Donc au début c'est l'organisation. Comment on organise une expédition quand on doit tout mettre en place ? Et ensuite, raconter tout ce que j'ai pu ressentir pendant ces expéditions et les erreurs que j'ai faites malgré mes connaissances de la montagne. Avec des vents de près de 150 km heure et des températures avoisinant les moins 35 degrés, des situations périlleuses peuvent apparaître. Il arrive un moment où il faut prendre des décisions lorsqu'on est dans un environnement qui est difficile. Une tempête, c'est arrivé la première fois où je suis parti au Pérou. On s'est retrouvé à plus de 6000 mètres dans une tempête de neige. Il est tombé de 50 cm de neige en 1h30, 2h. Il a fallu faire demi-tour. Aujourd'hui, j'ai appris à doser mon effort. Je me connais très bien en montagne, comme dans l'effort physique. Et en fait, on puise dans le mental pour faire face à ce genre de situation. Attiré par le défi des sommets et la découverte de la nature, Jacques Drapery pourrait repartir en expédition pour accroître son palmarès montagneux.